Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Je vous présente un petit extrait de la conférence qui s'est déroulée le samedi 22 octobre, que vous pouvez retrouver en téléchargement sur mon site internet, engelsjustine.com. Dans cette conférence, vous allez retrouver les enjeux de l'inconscient, une présentation de Carl Gustav Jung, ensuite on aborde les grands concepts et le processus de la psychanalyse jungienne, ensuite nous allons voir la force des archétypes, quelques exemples de symboles à la fois uniques et qu'on retrouve dans nos rêves, puis l'explication de la fonction transcendante, ensuite qu'est-ce que représente finalement le rêve, et quel est l'intérêt de la thérapie jungienne. Si vous souhaitez assister au prochain atelier conférence qui sera en ligne, c'est le 12 novembre, autour de l'interprétation des contes de fées avec Marie-Louise von France, et ensuite votre prochain rendez-vous le 10 décembre, donc toujours en live, l'interprétation du mythe d'Orphée. Je vous laisse maintenant découvrir l'extrait de cette conférence, les grands concepts de la psychanalyse jungienne, et vous pouvez retrouver donc toutes les informations nécessaires sur mon site internet, engelsjustine.com. En vous souhaitant une très bonne écoute, à très bientôt. Avant d'aller plus loin, n'oublions pas de présenter Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung est avant tout un médecin psychiatre. Il est né en Suisse le 26 juillet 1875, il décèdera le 6 juin 1961, à l'âge de 85 ans. Il est le fondateur de la psychologie analytique, et auteur de nombreux ouvrages. Jung a consacré sa vie à la pratique clinique et à l'élaboration de théories psychologiques. Nous allons regarder ensemble l'une des caractéristiques de son approche dans le courant psychanalytique. La psychologie analytique de Jung ne reconnaît pas les postulats fondamentaux de la psychanalyse, et propose deux ruptures majeures vis-à-vis de la théorie freudienne. La première, c'est l'existence d'un inconscient double, à la fois individuel et collectif, et deuxièmement, le sens donné au concept de libido. Jung élargit en effet la conception freudienne de la pulsion, uniquement sexuelle pour Freud, vers un concept de dynamique psychique globale, qu'on nomme aujourd'hui énergie psychique, qui se communique à travers des domaines différents comme la puissance, la haine, la faim, la sexualité, la religion, etc. qui n'a pas une tendance spécifique. Et si le terme libido vous paraît un peu complexe, vous pouvez le remplacer par une pulsion, qui donne justement cette poussée d'énergie. Jung va plus loin, car il donne à l'inconscient, contrairement à Freud, non pas que l'inconscient est seulement lié à la sexualité ou à l'instinct, mais une dimension spirituelle, plus subtile, concept qu'il va élaborer durant toute sa vie, à partir de ses expériences, ainsi que sur ses passions et collaborateurs. Et Carl Gustav Jung ne s'arrête pas là, il va encore plus loin, dans la conception de la psyché humaine. Tous les éléments que nous allons aborder ici, maintenant, sont les bases de la psychanalyse Jungienne. Nous familiariser avec les termes nous permettra d'être de plus en plus à l'aise avec le concept, avec son schéma global. La définition de la psyché, qu'on peut traduire par l'esprit humain, Jung dit, on ne peut s'approprier un objet abstrait, qui serait la psyché ? La connaissance de la psyché est une expérience, elle ne procède pas d'un savoir que l'on construit. Mais on peut essayer de définir la psyché par l'ensemble de l'esprit humain, garder en tête que la psyché est plus que la conscience. 永久frable, la psyché est plus que la psyché est plus que la psyché plus que la toute affective et la psyché est plus on vivise, que c'est plus d'une voix plus économique. Il Cohen des L SovietSS qui cont Ortin,